Quels loisirs subsisteront dans une société qui a subi un effondrement ? La question elle peut paraître étrange, mais c'est oublier qu'en toute période, même les plus sombres, les loisirs ont toujours accompagné l'humanité. La difficulté c'est d'arriver à imaginer ces derniers dans un monde de ressources restreintes, et privés d'une partie de sa production énergétique, alors même que nos loisirs sont devenus de plus en plus reliés à nos excédents d'énergie. Alors aujourd'hui je vous propose de faire un pas de côté, et de nous intéresser un instant à nos divertissements. Nos loisirs sont majoritairement énergivores, dépendant de la capacité de la société à fournir un excédent énergétique nous permettant de recourir constamment à des appareils électriques. Rien que dans la liste des loisirs les plus pratiqués en France, sur les 13 premiers, 10 demandent un apport énergétique constant, et 5 d'entre eux demandent même énormément de ressources pour arriver à perdurer en étant accessibles à tous. Leur continuation ne peut se faire que si les sociétés arrivent à produire suffisamment d'excédents énergétiques pour arriver à maintenir leur démocratisation. Dans le cas contraire, ils ne pourraient n'exister que chez des personnes autonomes, ou chez des classes sociales particulièrement aisées. En soit ce n'est pas vraiment les loisirs qui sont menacés en cas d'effondrement, mais plutôt toute activité fortement liée à la question du numérique. La télévision, internet, les jeux vidéo, leur pérennité dans une société aux ressources restreintes est très hypothétique, voire très peu probable dans leur forme actuelle, même si on peut les imaginer avec un certain minimalisme. Il y a toute une réflexion à avoir sur nos divertissements et les biens que nous produisons pour nous divertir. Est-ce que le coût en ressources utilisé pour un bien équivaut à une distraction suffisante ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une alternative permettant d'économiser énormément de ressources pour une satisfaction presque équivalente ? Le divertissement, c'est un véritable enjeu pour les low-tech qui ont plutôt pour credo de se focaliser vers l'utilité pratique. Mais un loisir n'est pas forcément impactant pour l'environnement. D'ailleurs, la randonnée, la danse, les jeux de société, les discussions entre amis sont des activités souvent citées comme étant des loisirs préférés par la population. Mais cette préférence n'est pas pour autant signe d'une pratique régulière. Une baisse de notre capacité énergétique peut donc amener à une mutation de nos différentes activités de temps libre. Le sport est également une activité qui peut paraître, sans impact écologique, épargner de toute réflexion sur sa capacité à perdurer. Mais il faut s'interroger sur ses infrastructures et le nombre de personnes qu'il mobilise. Philippe Bioui dans l'HD Low-Tech fait une esquisse de cette question. Il prend plusieurs sports et regarde combien de surface est nécessaire à leur pratique et rapporte même le nombre de mètres carrés par joueur pour chaque discipline. Cela permet de mettre en avant quels sports nécessitent plus de surface que d'autres. Comme on ne peut pas s'arrêter à ce critère, il prolonge sa réflexion en mettant en avant les sports pouvant être pratiqués sans une artificialisation des sols ou une grande infrastructure dédiée. On voit que dans sa liste par exemple, seul le volley, le rugby et le football auquel on pourrait rajouter le badminton ne semblent pas nécessiter d'artificialisation terrain aussi grande soit la surface nécessaire à leur pratique. Ce prémice de réflexion de l'ingénieur Philippe Bioui permet de dégager quels sont les sports qui peuvent paraître les plus coûteux en termes d'infrastructures. Cependant, le sport est autant un loisir pour les joueurs que dans sa dimension spectacle. Si certains sports peuvent revêtir au premier aspect d'un bilan plutôt négatif par l'espace qu'ils demandent par joueur présent, ce bilan peut devenir bien plus positif si on inclut le public potentiel dans l'équation. Pour réfléchir à quelles activités sportives pourraient perdurer dans une société post-effondrement, il faut donc prendre en compte tout autant le coût en ressources et en énergie que nécessitent ces activités, mais aussi leur popularité. Ainsi, il ne fait que peu de doute que même dans une société effondrée, le football et les autres sports populaires perdureront. On a également vu dans l'épisode précédent que la présence du vélo et de ses dérivés a de grandes chances de se développer encore plus. On peut imaginer également que les courses automobiles, au vu du coût énergétique qu'elles engendrent, soient amenées à se raréfier, en tout cas celles impliquant des moteurs thermiques. Mais le coût en ressources, ce n'est pas le seul critère qui peut laisser supposer une disparition de certaines pratiques. Le réchauffement climatique dans ces scénarios dépassant les plus 3, plus 3 degrés et demi à la fin du siècle, c'est-à-dire des projections bien en deçà des modèles de référence d'effondrement globaux, affecte fortement des pratiques hivernales telles que le ski qui ne pourrait perdurer qu'avec un apport de neige de culture nécessitant là encore un excédent énergétique pour exister. Une autre facette de nos hobbies contemporains, c'est notre envie et notre capacité de voyager grandissante. Jamais dans l'histoire, la moindre parcelle de notre glôme n'a été aussi proche. Avions, paquebots, autoroutes, autant de façons de se rendre dans des destinations éloignées et pour paraphraser Rodolphe Christine, le voyage est devenu un bien de consommation parmi tant d'autres. On l'a déjà vu, mais en cas d'effondrement global, l'avion n'est plus à même de se maintenir avec un tel niveau de démocratisation. De même que de nombreux lieux hautement touristiques et sous véritable tension dû à l'affluence de touristes ne pourront ouvrir leurs portes à un influx de masse tel qu'on le connait aujourd'hui. Mais pour autant, il est difficile d'imaginer une disparition totale des voyages. Ils seront certes plus longs, notamment par les voiliers pendant la mer, l'autostop ou le vélo. Plus périlleux, peut-être plus pénibles, mais aussi sûrement plus mémorables. En fait, le trajet va de nouveau faire partie intégrante de nos voyages. Par les paysages qu'il propose, les péripéties qu'il suggère, par le temps qu'il nous impose, l'allongement de la temporalité concernant nos trajets va peut-être même nous inciter à voyager plus près de nos lieux de vie, et finalement nous rendre plus connaisseurs de notre environnement direct. Ce changement de paradigme dans nos déplacements est d'un impact considérable sur notre façon d'appréhender le monde. Les distances et nos déplacements, d'un tourisme consommateur, nous redeviendrons des voyageurs privilégiés. Car nul doute que ces moments seront rares et nécessiteront plus de temps que dans notre société actuelle. Ils imposent également une organisation conséquente pour toute personne gérant une partie de son autonomie, ne pouvant s'absenter trop longtemps sauf à bénéficier d'un cadre coopératif autour de son lieu de vie. Mais ce dernier élément dépend avant tout de l'ampleur du changement climatique dans une société post-effondrement, un thème que nous aborderons une prochaine fois. Merci d'avoir écouté ce petit épisode qui survolait la question des loisirs post-effondrement, il complétait notre épisode précédent sur le transport, nous vous incitons à prolonger cette réflexion qui reste très ouverte de la question des loisirs dans les sociétés post-effondrement dans les commentaires. N'oubliez pas que le partage de nos vidéos est de loin le meilleur moyen de participer à la visibilité de cette dernière, et sur ce, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501